Il était une fois, la vie. Pour vous raconter son histoire, nous allons réduire celle de notre Terre à une année calendaire. La Terre s'est donc formée le 1er janvier, et nous sommes en ce moment juste avant la nouvelle année. Regardez, le 31 décembre, à 23h59 et 59 secondes. À cette échelle, vous et moi sommes nés il y a moins d'une seconde. En fait, c'est très simple, notre espèce, Homo sapiens, n'existe que depuis 30 minutes. Avant nous, les dinosaures ont vécu du 13 décembre jusqu'à ce qu'une météorite de Noël leur soit fatale. Les plantes et les poissons, eux, sont là depuis mi-novembre. Mais avant ça, la vie n'existait que sous la forme de micro-organismes d'au plus quelques cellules. Et ce, pendant très longtemps, car le tout premier organisme vivant, lui, date du mois de Mars. En parlant de Mars, d'ailleurs. Et si on s'intéressait au calendrier de la planète rouge ? On sait depuis longtemps que Mars a le même âge que notre Terre. Et grâce à plusieurs rovers déjà envoyés là-bas, on sait maintenant que Mars, comme la Terre, a rapidement été recouverte d'océans courant début février. Le problème, c'est que Mars est deux fois plus petite. Et que sa gravité est donc trop faible pour garder éternellement ses océans à sa surface, car ils se sont évaporés petit à petit dans l'espace. On n'a pas de date précise pour la fin de cette ère océanique. Nos estimations varient de Mars à mai. Mais alors, avec un environnement a priori propice, est-ce que, comme sur Terre, des micro-organismes martiens auraient pu évoluer à ce moment-là ? Voilà la grande question. Et mes recherches, je l'espère, contribueront à y répondre. En effet, l'Agence spatiale européenne va envoyer un nouveau rover sur Mars dans les prochaines années. Et grâce à un laboratoire embarqué, ce très gros robot télécommandé va analyser le sol martien pour y chercher des traces de vie passées et, pourquoi pas, encore présentes. Donc j'élabore les protocoles qui permettront de détecter d'éventuels fossiles moléculaires. Tout comme un paléontologue cherche des ossements de dinosaures, je cherche moi des restes de cellules. Plus précisément, des lipides, les molécules qui forment la membrane cellulaire. Pour préparer les analyses qui seront lancées sur la surface martienne, je teste mes protocoles sur des échantillons terrestres qui viennent d'environnements extrêmes ressemblant à Mars de nos jours. Par exemple, au Chili, dans le désert d'Atacama, l'endroit le plus aride sur Terre, on arrive à retrouver ces fossiles moléculaires et donc à prouver que la vie y prospérait par le passé. Certaines bactéries ont même réussi à s'adapter et y vivent toujours aujourd'hui. Alors pourquoi pas sur Mars ? Dans une seconde, il sera minuit. Mars sera habité, j'en suis convaincu, mais là-haut, serons-nous seuls à fêter cette nouvelle année ou visiteurs d'une vie alien encore inconnue ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada